Mais bon, ce que t'es censé croiser en face de toi, t'es censé l'avoir dans ton équipe aussi. Approximativement. Ok, bon. Bon, 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 bon. On a starté au Z. Normalement, on starte au E avec Fizz. Mais là, vu qu'on est contre un corps à corps, je me sens assez confiant pour juste focus le farm. En plus, c'est un Galio. Ouh, il a... Il a un petit peu grid. En plus, c'est un Galio, donc ça devrait être ok. En very early. On va prendre le E. C'est le sort qui fait le plus de dégâts. Ok, nice. Il a flash out. C'est un très très bon point, ça. En plus, il a perdu un peu de PV, donc nous, ça nous va. Galio est parti ward ici. Toujours penser, quand vous ne voyez plus votre adversaire, il va très certainement ward. C'est important de le ping à votre allié. Même si très souvent, ils s'en battent les couilles. Mais il suffit de tomber à un seul moment sur un mec qui ne s'en bat pas les couilles. On va passer niveau 3. On va aller l'aggro. On n'hésite surtout pas. Là, on gagne. Il n'y a aucune chance de perdre. Il n'a plus de flash en plus. Oh, mon ignite. J'aurais peut-être pu Q d'ailleurs. J'avoue que j'aurais du Q, mais dans ma tête, je l'avais déjà ignite. Et je voyais que l'ignite n'était pas passé. J'étais en mode... Ah, attends ! Galio revient ! Mais bon, ça va. Bon, là, il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte. Il n'y avait plus de flash, donc on n'a pas hésité à tenter le trade. Ouh là, la TP. C'est très greedy, là, si M. Nunu avait décidé de gank à ce moment-là. Ok. Important d'essayer de trade quand il n'a pas l'aftershock. Donc on évite son premier CC dans la mesure du possible avec le E. Comme ça, on est sûr de lui faire des dégâts en dehors de l'aftershock. Donc parfait. On a encore notre flash. On a encore notre flash. Par contre, on n'a plus de sustain. Et lui, il n'a ni flash ni TP. Merde. J'aurais peut-être pu aller vers lui, là. Après, il faut qu'on fasse attention parce que niveau PV, on est quand même sacrément en dessous. C'est wardé, normalement, par là où Nunu va arriver. Il y a de grandes chances qu'il se fasse... Ah, voilà. Intercepter. C'est pas le bon focus, frérot. Il aurait fallu focus grave là-dessus parce que grave n'a pas d'aftershock. S'il avait focus grave, je l'aurais suivi. Sur Galio, il n'y avait aucune chance qu'on puisse récupérer le kill. Et on récupère le niveau 2. Hop là. On n'hésite pas à garder le kill spell, hein. Vraiment, même si t'as l'impression que le kill devrait suffire pour... Oula. Pour tuer. On se met derrière la tour pour pas prendre les auto-attaques. Que grave tape la tour si... Si vous êtes derrière. Mais ouais, pas hésiter à juste mettre des auto-attaques quand vous êtes sûr de gagner le trade. C'est tout bénef, hein. Le kill spell, de toute façon, vu qu'il n'avait pas de flash, il n'aurait pas pu le dodge à la fin. Je ne sais pas si j'ai pas un moyen de le tuer, là. Je pense que oui, mais on ne va pas grid jusque là. On a déjà beaucoup de gold et mourir là-dessus, ce ne serait pas terrible. Là qu'on a le R, peut-être, mais... Mais je pense que le mieux resterait de juste des push tout ça, back, et tranquillement aller chercher du stuff, pardon. Ouh ! Merci Fufu ! Salut à toi ! Fufu qui vient démonétiser notre vidéo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton raid. Ça fait plaisir, j'espère que ça s'est bien passé de ton côté. Non mais t'inquiète, t'inquiète, c'est une blague, c'est une blague. Et dans le pire des cas, si ça démonétise la vidéo, on le coupera, t'inquiète pas. Mais merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, ce sera même peut-être pas sur YouTube, c'est juste que... On part du principe que ça peut aller sur YouTube, étant donné qu'on essaie de faire quelques tutos là. Donc j'avoue que le match-up est assez compliqué, donc ça pourrait être cool que la game se passe correctement. C'est un champion que je connais à peu près, Fils, donc je pense qu'en une seule game, on peut sortir quelque chose d'assez intéressant. Mais si ça passe pas, ça passe pas. Pour rembourser. Je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai cut plus tôt. Ok, ok. L'important, c'est que ce soit bien passé. On a Nunu qui est en train de faire le Drake, alors que je ne peux absolument pas aller l'aider. Donc là, ce qu'on peut envisager de faire, c'est lâcher quelques minions pour aller l'aider s'il a besoin. Mais ça a l'air d'aller, la botlane a l'air de s'en sortir. Donc on va tranquillement récupérer les s'bien. Parce que les minions, c'est sympa. J'espère que Galio a pas rage kit. Parce que j'avoue que jouer contre un AFK, c'est pas très représentatif. Et si Galio a rage kit, c'est pas grave, on fera sur la prochaine game. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, c'est bon, l'oeuvre-là. Je vais attendre un item au spawn. On fait proto-belt en premier surface. Dans presque tous les cas, ça donne un très très bon power spike. C'est dans les items à power spike, c'est celui qui coûte le moins cher. Donc on n'hésite surtout pas. Hop là. Comme je disais tout à l'heure, on dodge son premier CC avec le E. En général, si on arrive à le dodge, c'est que c'est son propre E à lui. Donc on n'hésite pas. Là, je me demande si je veux pas le requin. Hop là. On n'hésite pas à E dès le début, là. Parce que la seule chance de survie de Galio, là, c'était d'utiliser son Z instant. Donc en sachant ça, on a intelligemment utilisé le E dès le début. Et c'était un free kill. Parfait. Il a utilisé son E en arrière pour pouvoir s'enfuir. Donc il n'a pas forcément mal joué là-dessus. Il ne pouvait juste pas faire grand-chose. Car nous sommes un Fizz fed. On sait tous que Fizz, une fois que ça s'effide, ça peut être très très dévastateur. Que Fizz ce soit ? Non, pas forcément. Si les games se passent bien, on pourra passer à un autre champion après. J'ai vu passer pas mal d'Oriana. Ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un tuto sur Oriana, du coup. Pour rembourser, vous pouvez sub. Ah bah après, n'hésitez pas. N'hésitez pas à sub. Comme vous pouvez voir, on reprend Katarina très bientôt, là, dans 8 subs. Donc si jamais vous savez pas où mettre votre argent, la Flash Shadow TV est toujours un bon plan. Très bon investissement. Il y a un Alistar qui se balade tout seul en étant niveau 5. J'ai pas d'infos. Au moment où je go, évidemment. Au moment où je go, évidemment, on a Grave qui apparaît. Ça va être la merde. On va se mettre derrière et appuyer sur Q. Malheureusement, là, on a pris le mur, mais... Mais normalement, ce qui se passe à ce moment-là... C'est qu'en fait, le Q de Fizz fait toujours la même distance. Un peu comme le E d'Yassou. Du coup, ça fait que quand tu Q au corps à corps d'une personne, tu vas prendre de la distance par rapport à elle. Donc ça peut être intéressant pour pouvoir s'enfuir. Contrairement à Yasou, tu peux pas traverser les murs avec, par contre. Il me semble. Mais je suis presque sûr qu'on peut pas traverser les murs avec. Galio a encore son aftershock. Il est important de noter ça pour éviter de faire un dive de merde. Comme celui-là. Là, on va lancer le requin à la fin. Normalement, ça devrait pas... Oh, il a level up ! Normalement, il aurait pas dû survivre, vu que l'aftershock était fini. Mais bon, il a joué sur son level up. GG à lui. GG à lui, disons. Oh, merde. Bon, là, il va sûrement back. Ce serait bête de rester. J'ai mon flash en plus. Ça, c'est pas de bol, ça. C'est vraiment pas de bol. Après, ça reste qu'un ulti. L'ulti de Fizz est un ulti qui revient assez vite. En plus, on a l'intention de back, là. Donc étant donné qu'on veut back, on récupérera notre ulti en marchant, dans tous les cas. Donc let's go. C'est une wave catapulte. C'est un très bon moment pour back. On peut rentrer à la base, chercher notre proto et même récupérer nos bots. On pourra envisager de faire un magi dans cette game. Mais on fera d'abord le fléau de leash. Le fléau de leash qui nous permettra d'avoir un pool de mana supplémentaire et un gros burst, surtout. Le requin traverse les biens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le requin, d'ailleurs, il faut faire attention, il se lance pas à la portée maximum. Il se lance là où tu poses ton curseur. En général, vaut mieux le lancer à la portée maximale quand même. Parce qu'il s'arrêtera au premier champion dans tous les cas. La seule raison pour laquelle t'as pas envie de le lancer à la portée maximale, c'est uniquement si t'as envie qu'il soit à un endroit précis sur la map si jamais tu rates. Mais bon, en général, t'envisages pas le fait de rater. Mais bon, pourquoi pas ? Dans un teamfight, par exemple, autant mettre le requin au milieu si jamais tu te fais flash out. Au moins, le requin sera au milieu du fight. Ça pourrait être intéressant. Un autre truc qui est intéressant avec Fisk quand t'es fed. Là, on est contre un Galio, donc ça servira pas à grand chose. Mais tu peux Q, et pendant le Q, lancer ton R. Ça te permettra d'annuler le temps d'incantation du R. Parce que du coup, il va se lancer pendant le temps d'incantation du Q, donc il sera presque invisible. Donc ce sera beaucoup plus dur de le dodge. On le montrera sûrement contre Senna à un moment dans la game. Mais contre Galio, là, on peut pas le one-shot, on peut pas le 100-0, donc ça sert pas à grand chose. Il faut évidemment que ce soit quelqu'un que tu puisses tuer assez facilement. Sinon, ça a pas trop d'intérêt. Ça veut niquer l'XP de la jungle. Il y a la top lane qui se passe pas trop bien. On va essayer de voir si on peut aller aider. On n'hésite pas à Rome. On est contre un Galio, donc il faut savoir que c'est un champion qui peut follow les roms assez facilement. Donc il faut prendre ça en compte, mais bon, là, ils sont assez low. Je pense avoir le temps de les tuer avant que Galio arrive. Et surtout, Galio, je crois qu'il a déjà utilisé son R. Ils sont partis en marchant très loin, là. Ok, on va retourner au mille, tranquillement. Tranquillement, tranquillement, on a la bot lane qui décale. On a Volibir qui est déjà en train de trash talk. Ah merde, je lui ai donné l'aftershock, c'est pas très malin de ma part. Bon, ça, ça nous empêchera pas de le tuer, mais j'aurais pu éviter de lui donner l'aftershock quand même. Ça aurait été sympa. Un autre point qui est important avec Fizz, là, qui va pas être très très important, étant donné qu'on est fed et qu'on one-shot les sbires. Mais quand vous one-shotez pas les sbires, t'es très content d'avoir la protobelt pour le faire. Il y a des moments où tu dois dépush la wave et rejoindre tes mates. Tu peux pas le faire à cause du fait que t'es pas de dépush. Donc c'est... Dommage. On aurait pu essayer de le E flasher si jamais il gridait un petit peu. Le E flasher protobelt. Vous pouvez lancer la protobelt en même temps que vous retombez de votre E, par exemple, pour avoir le burst plus facile et plus rapide. Et c'est ce qu'on aurait pu faire sur ce Grave pour le punir, là. Mais bon, on va tranquillement juste continuer à push, voir si on peut aider la top lane. La top lane qui a l'air de galérer actuellement. Il y a Grave en plus qui arrive. Tu m'en requins dans 30 secondes, donc on pourra pas s'en servir sur ce move. C'est important de le savoir. En sachant que Grave et Seth ont sûrement leurs ultis aussi. Et on est très très fed, faut pas l'oublier non plus. Je pense que notre seul objectif, là, va être de les empêcher de poser l'Herald. C'est à peu près ce qu'on a réussi à faire. Ils vont pas oser poser l'Herald dans les circonstances actuelles. Par contre, il y a Galio qui arrive, donc on se prépare. On reste près du mur pour pouvoir s'enfuir au cas où. Ensuite, on va tranquillement retourner vers notre lane. Notre jungler a fait le bleu. On a Grave qui veut re-ganque encore. Logiquement, je devrais le croiser dans le bush, là. Il y a le Galio. Hop là. Le deuxième E peut traverser les murs aussi. On peut utiliser le premier E pour se rapprocher d'un mur. Et ensuite, retraverser le mur juste après. Est-ce que je peux... On peut airflasher avec Fizz aussi. J'ai un petit peu peur de le faire, là, j'avoue, mais... Non, ça vaut pas le coup. Il y a Galio juste à côté. Il pourrait me cesser. Et là qu'on est en 6-0, flash pour un kill, en général, c'est pas très très rentable. On préfèrera flash pour rester en vie, de manière générale. Par contre, pour aller chercher un bleu, je veux bien. Il y a Alistar qui arrive. On va juste... On va devoir flash, je pense. On va devoir mourir, même. Peut-être pas. Ouais, si, c'est la fin. Allez, my bad. My bad, c'était greedy. On voyait le Alistar. Bon, après, ils ont tous flash, mais... Ils ont tous flash, certes, mais ça reste greedy. Ça reste greedy, donc my bad, là-dessus, j'aurais pu juste envisager de back. Ça aurait été plus... Plus intelligent, disons. Ok, bon, on va finir le... On va finir le... Le fléau de leash dès que possible. Il y a une ses propres. Team mate, explication, no fake. Bye yes, bye yes, super. Si vous savez pas où mettre votre argent, la flash à d'OTB est toujours à bon plan. Ah ben, moi, je suis toujours le meilleur pour récolter de la thune, on n'oublie pas. N'hésite pas à prendre... À prendre des pings. Bon, la top lane est tombée. La top lane qui a l'air de très très mal s'en sortir, malheureusement pour nous, mais... C'est pas grave, on a toujours le... Ah non, l'Herald a été posé. Il a été posé où ? Il a oublié de le poser, peut-être ? Il a peut-être décidé de le... Enfin, il a peut-être oublié de le poser, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu quelque part. Ok, on va attendre que la ward soit dispawn. Il y a Senna qui push mid, donc on va directement aller mid. Il faut qu'on défende la lane. Ok, parfait. Faut pas qu'on tombe derrière en termes d'XP et de farm. Faut qu'on garde notre avance. Le Galio compte fils, si jamais on est ex aequo, c'est lui qui sera plus utile. Faut vraiment qu'on continue à avoir de l'avance, et si jamais on récupère pas d'avance en faisant des kills, il faut qu'on continue à farmer correctement. C'est important de pas oublier de... de récolter l'XP et les gold des Sbien. Si on peut récupérer la tour, ce serait bien. C'est pas la first. Pour cette prise. C'est vrai que là, le Galio avec Nimbus Cloak, on en voit de plus en plus, et c'est pas dégueu. Tu flashes Z et avec Nimbus Cloak, tu vas à la vitesse de la lumière. C'est vachement sympa en vrai. On n'hésite pas, on sait qu'il peut pas nous aggro, donc on peut utiliser le E dans les minions. Par contre, on veut pas le laisser... On veut pas le laisser... Le laisser freeze... Ah merde, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ah, ça touchera pas. C'est assez triste là de la part de Nunu, on aurait pu récupérer un kill. On va lancer le requin pour le défendre. Fais gaffe, fais gaffe. On va lancer le requin pour le défendre, ça me fait un peu chier, mais faudrait pas qu'il meure là. Faudrait pas qu'il meure là-dessus, parce que ça pourrait nous coûter la tour. En plus, il y a le drake juste après. Non, c'est clairement pas un timing où il faut que le jungler meure. Donc tant pis, ça fait chier de gaspiller le ulti pour ça, mais il n'y avait pas le choix. Là, on récupère. Elle aura les golds elle aussi. Est-ce qu'on peut envisager de défendre ? Le problème, c'est que j'ai plus de requin. On a vu le Alistar. Important d'être sûr de pas être vu, nous. On va essayer de faire le grand tour. Ça devrait aller. Juste tranquillement s'enfuir. Avec le Penta est intéressant, mais j'aurais pu envisager d'essayer de faire le Penta, mais là, le but, ça risque quand même de gagner la game. Ah merde. Ah, je me suis fait bait. Ok, nice. On avait les dégâts pour le one-shot sur un combo. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément hésité. Il ne pouvait pas nous tuer en une auto-attaque, lui. Ouais, me faire tanker, ce n'est pas super sympa, les copains. 1300, on n'a pas assez pour acheter le Medjay direct. Mais je pense qu'on finit quand même le fléau de liche. Et on fera le Medjay juste après. On va faire un bébé Zonia en attendant. Le Zonia qui a un très bon troisième item sur Fizz de manière générale. Donc on va faire ça. Le Nunu devrait pas te filer le bleu vu que t'es fil... Ah bah, le Nunu devrait me filer le bleu que je sois Fizz ou pas. Là, le bleu sur Nunu, c'est juste un tout petit peu d'XP. Là, le bleu sur un assassin, ça pourrait être exceptionnel. Mais bon, on n'est pas là pour insulter nos mates. Non pis, il veut pas, il veut pas. Qu'est-ce que je te dise ? Ça va pas... Ah non ! J'ai eu de la chance le poison qui le récupère. Normalement, un coup de fléau de liche, ça devrait suffire. J'ai l'air de le savoir. Bon, il y a Alistar à côté. La tour va tomber, vous inquiétez pas. Ils mettent beaucoup d'énergie juste pour sauver une tour qui tombera la wave d'après. Mais bon, c'est bien ce qu'ils veulent. Nice, on a eu son... On a eu son E. Ah, il y a le grave aussi. On va se calmer. On va se calmer. J'ai toujours mon Zonia, on le rappelle. Mais bon, je rappelle aussi que notre objectif là n'est pas forcément de kill, mais de surtout rester en vie. On reste le carry de l'équipe. Je voulais essayer de voir si je pouvais one-shot le grave, mais avec Senna derrière, ça reste compliqué. On a Nunu qui arrive, mais le low life. Ça va être très compliqué, ça. Je suis vu. Il faut bien comprendre qu'un assassin, il a une puissance bien réduite quand on sait où il est. Et ça va, la Vayne arrive à Kite. La lutte Galio. Et là, on pourrait tranquillement aller récupérer la tour mid. On ne va pas se mettre trop au corps à corps de grave non plus. 5 secondes pour mon prochain requin. Le requin qui revient très vite. On l'a utilisé juste pendant le fight, là. Il est déjà de retour. On a Volibir qui pluche bien. Oh merde, il y avait encore Galio sur la route, sérieusement. C'est Ward. Viens pour récupérer la Ward. Et c'était Ward. Voilà. Oh ça. Ok, bon bah je viens d'apprendre un truc. Mais du coup, Zonia cancelle les dégâts du... Ah, bah yes. Merci mon OK Google qui s'est allumé. Bah yes, je viens de le réallumer du coup. Ah yes. Quel plaisir. Je ne sais pas ce que j'ai dit pour le trigger. La game est clean. La game est correct, ouais. On pourrait mieux jouer, mais bon, vu que je parle beaucoup en même temps, c'est vrai que je ne prends pas forcément les meilleures décisions. Mais comme je dis toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai dit OK. Bon OK. Ah mais j'ai juste dit OK. J'ai dû dire un autre truc après. Parce que bon, bon OK, ça n'a pas l'air de le trigger là. C'est qu'elle est l'eau. On est à peu près en l'eau plate au gold dans ces eaux-là. On ne va pas tenter un V1 contre un 7. On pourrait lui faire beaucoup de dégâts, mais on n'a pas d'infos sur ce qu'il y a derrière lui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste appuyer sur eux en arrière après. Avec Galio derrière, on aurait pu essayer d'éviter l'auto-attaque. On a Grave ici. Grave qui n'a pas de résistance magique. Grave, c'est juste un kill. On n'hésite surtout pas. Dès qu'on voit une trajectoire où on peut mettre un bon ulti, on n'hésite pas à le faire. Comme je disais tout à l'heure, l'ulti revient assez vite. C'est une minute de CD. C'est largement utilisable à peu près n'importe quand. Bon, il ne faut pas le gaspiller non plus. Mais dès qu'on voit une opportunité, on n'hésite pas à l'utiliser. On n'hésite pas à auto-attaque Z, auto-attaque Q, pardon. Auto-attaque Z en early pour pouvoir proc l'électro-cute. Mais une fois que votre Z fait beaucoup de dégâts, on va préférer faire Z en premier, histoire de proc le maximum d'auto-attaque avec le Z. Et ensuite, faire Q. Donc faire genre auto-attaque ZQ, par exemple, pour mettre un maximum de burst. Ou alors juste Z auto-attaque Q. Et on procrate deux auto-attaques comme ça. Ce sera le plus intéressant. On peut remettre un requin sur quelqu'un. On a l'âme de feu là. C'est intéressant. On a le flash aussi. On va pouvoir lancer un requin là. On a utilisé le E flashé à travers le mur pour ne pas être spot. Oh le bel très joli bum de la part de Ninu. On a utilisé le Q flashé pour être sûr de le toucher à travers le mur. Et du coup, GG. GG, GG, GG. On aura bien carré cette game. On avait une botlane solide. On avait un top laner qui voulait FF à deux minutes de jeu. Mais de manière générale, en plus, on n'était pas dans un matchup forcément très bon. Oh mon... Ok, je n'arrivais pas à changer la scène. Tout va bien. Donc, ça va. C'était plutôt cool. On veut honor qui, honor Lulu. Du coup, voilà. Merci YouTube. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de condenser un maximum d'informations. J'ai peut-être oublié deux, trois trucs. Mais du coup, n'hésitez pas à venir en live. En live, on explique toujours tout. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous. C'est vrai que je n'ai pas expliqué le combo du... Quand tu lances ton Q pendant le Q, tu peux lancer ton R. Le problème, c'est que j'étais contre un Galio. Ce n'est pas un match-up que tu peux one-shot. Dans un match-up que tu peux one-shot, c'est vachement intéressant en live. Donc bon. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Je vous montre les dégâts comme d'habitude. Bye.